Est-ce qu'il paraît que tu as fait arrêter le manager, le célèbre manager Yves Ronan Didier ? Comme vous l'avez dit, j'ai envoyé de l'argent pour caler toutes les radios, les télés, pour toutes les possibilités, pour faire un bon médiator, pour me faire connaître en Côte d'Ivoire, avant mon arrivée et pendant mon séjour ici, en Abidjan. Malheureusement, je suis arrivé, on a fait une première émission, et puis après cette émission, plus rien. Mon fils était censé passer sur la chaîne, et il m'avait envoyé un programme que je regarde l'adhésion, je lui dis, mais ça ne passe pas, je l'appelle, je lui dis, mais tu m'as donné des horaires, je ne vois pas le clip. Non, mais ça va passer, ça ne passe pas. Je lui dis, écoute, je lui dis à mon assistant, géolocalise Ivoire TV, et puis on part là-bas, on va voir ce que c'est. Donc je me renseigne, je lui dis, est-ce que mon clip est programmé ici et tout ça ? Elle me dit non, on ne connaît pas, je lui dis, voilà, moi je viens pour savoir comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai payé moi-même pour faire passer ce qu'il fallait. Je suis allé vers lui, et je lui ai dit, rembourse-moi mes sous, parce que tu n'as pas fait le travail que tu devais faire. Exactement. Et puis lui-même, il m'a emmené à la gendarmerie, lui-même. Mais là, vraiment à ce niveau-là, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à la gendarmerie ivoirienne, parce qu'ils n'ont pas fait le parti pris, ils ont agi en toute impartialité. Quand ils voient, c'est un pays de droit. Voilà, et donc ils ont rendu compte que j'ai été abusé. Oui, c'est un abus de confiance. Voilà, et donc il a été... Décidé quoi ? Saisi. C'est quoi ton type de femme ? Je les aime skinny. Toi, tu es un bon genre. Les artistes, quand vous commencez à éclore, vous laissez vos goûts des galets, j'espère que tu n'es pas dans le cas aussi. Non, c'est vrai qu'elle n'a pas supporté la vie d'artiste. Je ne sais pas, pourtant elle a commencé avec moi. Quand j'ai commencé ma carrière, on était ensemble. Mais plus elle a un peu surprenée du succès, elle ne supportait plus la pression du succès. Ah, d'accord. Est-ce que ce n'est pas du fait que tu es un homme à femme ? Oui, mais certainement. Mais non, pas comme ça, il ne faut pas dire comme ça. Non, parce que je suis un homme aimé par les femmes. Est-ce que tu n'as pas eu des aventures qui l'ont aussi découragé ? J'ai certainement eu des aventures, mais tout en la respectant. Ah, et toi, tu as aventuré des femmes, tu te rends ta femme tout en la respectant. Oui, mais je les avais montré à tous soupçonnés. Il fallait dire d'arrêter. Quelqu'un homme souter qu'il n'a jamais trompé sa femme. Non, non, ça existe. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Alors, Diou, dis-nous, mais comment ça fait que tu es Gabonais ? On a vu tes clips, tu chantes un répertoire de l'une de nos légendes. François Lougard. Et tu trouves Kouklisia. Et pas n'importe quel type. Et pas n'importe quel type. Kouklisia. Est-ce que tu sais ce que c'est que Kouklisia ? C'est l'oiseau de mauvais ogeul. C'est un impact de cette chanson à 8 dans ma vie. François Lougard, moi, je l'ai vu pour la première fois. J'avais, je pense, 7 ans, 8 ans. Il était venu au Gabon. À cette époque, au Gabon, Lougard avait organisé une sorte de festival qu'on appelait Africa Vision. Et chaque pays était représenté par une star. Voilà. Et la Côte d'Ivoire était représentée par François Lougard. Moi, j'étais tout petit parce que moi, j'aime la musique depuis mon enfance. Moi, je dis que je suis né pour chanter. Et à 7 ans, je vois un homme à la télévision avec des cheveux gommés nulés, tout vêtu de blanc, costume blanc. Beaucoup de gel. Voilà, beaucoup de gel dans ses cheveux qui chante à gorge déployée Kouklisia en live. Ça m'a impacté. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et toute ma vie, j'ai chanté cette chanson. Est-ce que tu peux l'interpréter là maintenant ? Ouais, ouais, ouais. Oh, 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 oh. Oh, oh. Suivez FAFA tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique